Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment habiller un texte avec une forme dans Illustrator. Bien alors, pour habiller un texte, c'est très simple dans Illustrator, mais par contre, vous devez respecter deux choses. Vous devez impérativement travailler avec du texte captif et non pas du texte de point. Donc, pour faire du texte captif, vous prenez l'outil texte, vous faites un cliquet glisser et si vous êtes avec une version récente d'Illustrator, automatiquement, votre bloc de texte sera rempli avec du faux texte. Donc ça, c'est du texte captif, à ne pas confondre avec le texte de point, c'est-à-dire celui que vous allez créer avec l'outil texte lorsque vous allez simplement faire un clic et ensuite taper votre texte. Le texte de point est très adapté pour les titres, par exemple. Donc, avoir du texte captif, c'est obligatoire pour pouvoir ensuite habiller ce texte. Vous allez, après cela, créer votre forme. Je vais aller, par exemple, chercher une ellipse. Je vais faire une ellipse que je vais positionner à ce niveau-là. Très bien. Et l'autre condition, c'est que la forme doit être au-dessus du texte. Donc, regardez bien dans votre panneau calque, la position de la forme doit être au-dessus du texte. Une fois que vous avez donc votre texte captif de réaliser et la forme, vous allez sélectionner votre forme. Vous allez vous rendre dans le menu Objet et choisir ici Habillage de texte. Vous cliquez ensuite sur Créer. Et voilà, votre texte est habillé par votre forme. Si je reselectionne ma forme, vous allez voir que, toujours depuis le menu Objet, Habillage de texte, vous avez ici des options pour l'habillage. Et vous allez cliquer sur Aperçu pour voir le résultat à l'écran. Vous avez ici le paramètre Décalage qui va vous permettre, eh bien, de décaler. Vous voyez ici, l'espace supplémentaire qui sépare votre forme du texte. Voilà, cet espace, c'est celui que vous allez saisir ici. Donc, ça va vous permettre de décoller votre texte de votre forme. Si vous cliquez sur Inverser l'habillage, eh bien, vous aurez, si votre forme n'a pas de fond, vous aurez le texte à l'intérieur. Je vais valider, je vais vous montrer. Je vais ôter le fond, voilà, depuis la barre de contrôle, ou je pourrais le faire aussi depuis le panneau Propriétés. Voilà, je ôte le fond de ma forme. Vous voyez que maintenant, le texte est à l'intérieur de celle-ci. Voilà, donc je vais pouvoir faire des choses comme ceci, pourquoi pas. Donc, vous avez vu, l'habillage de texte est très facile. Il vous faut impérativement avoir du texte captif et une forme pour l'habillage qui se situe au-dessus de votre texte captif. Alors maintenant, si vous voulez bien, on peut faire cet exercice. Vous voyez, ici, on a une image et un texte ici. Alors, comment on peut faire ça dans Illustrator ? Je vais faire une copie de ce plan de travail. Donc, je sélectionne l'outil plan de travail. Je vais désactiver ici l'option pour déplacer les illustrations avec. J'appuie sur Alt pour faire une copie de ce plan de travail. Je vais le positionner à ce niveau-là. Bien, alors si vous souhaitez avoir exactement la même chose que moi, relevez la taille ici en largeur et en hauteur de ce plan de travail pour avoir exactement le même que moi. Donc, je vais ensuite, eh bien, pourquoi pas créer un nouveau calque. Au niveau de l'organisation, ce sera plus sympa, voilà. Alors, bien sûr, il faut penser à renommer ces calques. C'est très important, mais ici, pour la vidéo, je vais aller un petit peu vite. Je vais les laisser comme cela. Et je vais faire Fichier Importer. Je mettrai, bien sûr, le lien de cette image dans la description. Je vais cocher ici Lié pour lier mon image directement dans mon document. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon. Et je vais positionner mon image en faisant un cliquet glisser comme ça de la taille de mon document comme cela. Alors, cette image, j'aimerais qu'elle soit inversée. Donc, je vais ici, depuis la barre des outils, sous l'outil de rotation. Sinon, le raccourci, c'est haut. Faire appel à l'outil miroir. OK. Et je vais double-cliquer sur l'outil. Cocher ici Aperçu. Et vous allez choisir ici Vertical. Très bien. OK. Maintenant, je vais faire une forme qui va suivre le contour du visage et des mains ici. Donc, ça va aller très, très vite. Je vais prendre l'outil plume et je vais faire rapidement, voilà, un petit contour comme cela. Très rapidement, pas trop près. Très bien. Je vais dézoomer et je vais ensuite faire une forme. Je vais aller chercher ici l'outil rectangle pour faire un rectangle qui va être de la même taille que mon plan de travail, comme ceci. OK. Dans mon panneau calque, je vais le déplier. Voilà, je vais faire en sorte que le premier tracé que j'ai fait à la plume soit au-dessus de mon rectangle. Donc, je le fais glisser dans l'ordre des calques, comme ceci. OK. Et je vais bien sélectionner ce tracé. Donc, je clique ici à droite du rond pour bien sélectionner mon tracé. Voilà. Je vais zoomer un petit peu pour être sûr qu'il dépasse un petit peu de mon rectangle. Alors, si ce n'est pas le cas, je vais le faire dépasser un petit peu comme ceci. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais sélectionner mon tracé. Voilà, celui-ci, celui que j'ai fait à la plume. Et je vais aller dans le menu Objet, Tracé. Et je vais choisir l'option ici, Diviser les objets inférieurs. Si je fais ça, ça m'aura divisé mon rectangle en suivant mon tracé. Donc, j'ai bien deux objets ici. Alors, ça n'aura pas touché l'image. Ça aura touché uniquement le rectangle. Bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que la première partie à gauche ici, je vais aller enlever le fond. Soit depuis la barre de contrôle, encore une fois, soit depuis le panneau propriété si vous le souhaitez. Je pourrais le faire aussi depuis, bien sûr, la barre des outils. Ici, en choisissant cette couleur ici, la couleur 100. Très bien. Et je vais sélectionner maintenant l'autre partie. Prendre la pipette qui se trouve ici. Sinon, le raccourci, c'est I. Je vais zoomer et je vais cliquer ici, à ce niveau-là, pour récupérer la couleur. OK. Bien. Alors, je vais prendre l'outil texte. Je vais choisir une couleur blanche. Faire un bloc de texte. Alors, un bloc de texte qui soit vraiment séparé des objets. C'est-à-dire que je ne veux pas faire un texte captif à partir de la forme. Donc, si vous voyez votre curseur qui devient rond, comme ceci, eh bien, faites en sorte qu'il soit plutôt carré. C'est-à-dire que je ne veux pas mettre mon texte dans cette forme-là. Je veux vraiment habiller mon texte. Donc, je peux faire ceci. Cliquez glisser. OK. Donc, j'ai mon bloc de texte qui arrive ici. Je vais mettre plutôt le texte en blanc. Si vous voulez savoir mes caractères ici, au niveau de la taille, je vais aller chercher dans le menu fenêtre, texte, le panneau caractère. Je vais vous montrer. C'est du 16 avec un interlignage de 21. La police, je souhaiterais plutôt que ce soit du Nunito, par exemple, régulard. OK. Eh bien, comment je vais faire pour habiller ce texte ? Eh bien, je vais récupérer ici le tracé de la partie gauche de notre rectangle de tout à l'heure. Je vais positionner ce tracé au-dessus du texte. Je vais aller choisir ici la commande habillage de texte. Je vais cliquer sur Créer. OK. Et maintenant, je peux aller dans les options d'habillage pour peut-être ajouter un peu plus d'espace, un peu plus de décalage. Je clique sur Aperçu pour voir le résultat. Et voilà le résultat. Donc, ce que je peux faire ici, c'est bloquer, verrouiller le calque de la photo, verrouiller le calque ici de la partie droite du fond. OK. Et peut-être aussi verrouiller l'objet qui habille le texte. Et je peux déplacer mon texte. Vous allez voir, le long de la forme, il va suivre parfaitement les contours de la photo. Donc, voilà un exemple de ce que l'on peut faire avec la commande habillage de texte dans Illustrator. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur J'aime. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien U-Tip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur Abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Abonnez-vous !